... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. La lutte contre les décharges sauvages continue. Cette fois-ci, cela concerne des noix de coco. Dans quelles conditions la CNGT va-t-elle quitter le CIVAD ? Nous écouterons Éric Jalton à ce sujet. Et enfin, la Corbino fêtera ses 10 ans. Demain, nous reviendrons sur l'événement. La lutte contre les décharges sauvages s'intensifie en Guadeloupe. On vous avait parlé des cases illégales de voitures. Et bien cette fois-ci, cela concerne les noix de coco. Un homme a été épinglé la semaine dernière pour incivilité. C'est une contravention qu'il ne comprend pas. On voit tout ça avec Marius Mathieu. Descabris livrés à un festin de chair de coco. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ici, ce sont des centaines de kilos d'écorces de noix qui s'accumulent depuis quelques temps. Un terrain de jeu idéal pour les rats et les larves de moustiques. Voici le responsable de cette décharge végétale située à la Boucan, près de Sainte-Rose. A 35 ans, l'homme tente de s'en sortir en vendant de l'eau de coco. Aujourd'hui, il se dit dépassé par les événements. En réalité, je suis boulanger et patricerie. Mais comme j'ai travaillé pour des gens qui ne me payaient pas, alors j'ai dit, comme j'avais plein de coco, mes parents ont plein de coco, alors j'ai dit, je vais faire ça, je me suis lancé là-dedans. Au départ, on voulait faire du compostage. Et puis, on n'a pas pu réunir tous les sous pour acheter le gilet boyeur. Et puis après ça, ça a accumulé sur nous. Et voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. La mairie a donné un ultimatum à Nicolas. Il a 20 jours pour nettoyer la zone par ses propres moyens, sous peine d'amende. Si l'homme a décidé de se plier à cette règle, il n'en est pas moins en colère. Pour lui, la commune devrait d'abord faire face à un problème beaucoup plus important. Un problème de canalisation bien connu en Guadeloupe qui n'enlève rien au phénomène des décharges sauvages. Pour ce militant associatif écologiste, l'accumulation de déchets dans la nature n'est pas uniquement le fait d'incivilité. Ce qui arrive aujourd'hui à ce monsieur est certainement un problème qui risque de se répéter compte tenu du fait que le système de ramassage des déchets dysfonctionne. L'ADAL a recensé 374 sites illégaux de ce genre en Guadeloupe. Désormais, comme Nicolas, il pourrait être beaucoup à devoir nettoyer. Après 7 jours d'audience et 8 heures de délibérés, le verdict est tombé pour les frères Laurent. 18 ans de réclusion pour l'aîné Pascal et 7 ans d'emprisonnement pour Jimmy. Ils sont notamment reconnus coupables de proxénétisme aggravé. Elle a décidé de quitter le CIVAD. La CNGT souhaite ainsi créer une unité moins coûteuse au moule. C'est une décision qui date du 9 octobre dernier, mais ses possibles conséquences inquiètent déjà les élus car il faut régler les questions budgétaires avant de partir. On écoute tout de suite Eric Jalton à ce sujet. La CNGT a souhaité se retirer du CIVAD. C'est son droit le plus absolu. Mais quand on quitte ainsi, il y a des règles, il y a des lois à respecter. Il y a le passif et l'actif à examiner. On ne peut pas partir ainsi sans rendre des comptes. Et donc il y a les intérêts des emprunts à rembourser qu'on a contractés ensemble. Il y a les travaux que nous avons réalisés qu'il faut amortir. Il y a la réhabilitation de la décharge qui est un gros chantier qu'il faut continuer à suivre. Cela a un coût. Donc il y a le personnel surtout du CIVAD à peu près 70, 67 à 70 agents. C'est comme un divorce. On veut divorcer, on a trouvé une belle femme. On veut faire sa vie avec et abandonner l'autre. On a des enfants, il faut s'occuper du sort des enfants. On n'abandonne pas pour le conjoint. Et on rappelle que le CIVAD regroupait 17 communes à sa création. Il n'en compte plus que 6 aujourd'hui. 3,8 millions de tonnes de marchandises traitées en un an. C'est un record pour le port autonome. Une progression de 2% par rapport à l'année précédente. En cause, la hausse du trafic de conteneurs et de véhicules. Le trafic de passagers enregistre lui aussi une hausse de 10%, dû notamment à la progression des croisières. L'accord Bino fêtera ses 10 ans demain 26 février. Un accord qui avait alors engendré la fin de la grève de 2009. Et ce, en proclamant l'augmentation des salaires d'un montant de 200 euros pour une durée indéterminée. Il est donc encore valable aujourd'hui. Mais le cheminement n'a pas été facile. On voit ça tout de suite. Les revendications du LKP étaient claires. Tous les salaires devaient être renégociés et augmentés de 200 à 250 euros par mois en étant exonérés de charges sociales. C'est cette revendication qui a déclenché les discussions entre les syndicats. La première, le 7 février 2009. Je vais recevoir nous à Basté et vers les patrons pour nous commencer à discuter des négociations sur les salaires. Et à un moment là, devant la tension qui est là, je vais faire une proposition et qui dit nous, bon, nous sommes rentrés dans la salle, les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux, nous sommes rentrés dans la salle. Et nous sommes fermés nous dans la salle là. Et tant que nous n'avons pas d'accord sur les salaires, nous sommes pas d'accord sur les salaires. Nous sommes acceptés. Nous sommes acceptés. Et donc, toute la journée, toute la nuit, nous avons négocié, nous avons fait des pauses. J'ai beaucoup à recevoir délégation patronale, délégation ouvrière, alternativement. Nous avons négocié. Et nous avons sorti à 7h de matin de la préfecture, 7h et demi du matin à la préfecture. Et nous avons un accord. Un accord. Que J'ai beaucoup à faxer à Matignon, à Fillon. Cet accord qui en est ressorti était en fait une ébauche de l'accord Bino. Un accord qui sera signé 20 jours plus tard au bout de plusieurs discussions. Un goût d'occasion manqué pour le président du MEDEF de l'époque. Moi, je me rappelle de quelque chose de très clair. C'est dans les discussions qui ont lieu au World Trade Center et qui sont télévisées. À un moment, le préfet se lève. L'État s'en va. Et je lance quelque chose. Je dis, écoutez, là, l'État est parti. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de se réunir ensemble, discuter ensemble pour bâtir un projet de territoire et ensuite voir comment on peut le réaliser ? Et là, je me rappelle la réponse de M. Flemin qui me dit, c'est trop révolutionnaire pour nous. Moi, ce qu'on te demande, c'est les 200 euros. Et là, je me suis dit, ok, on est passé à côté. Cela fait maintenant 10 ans que la Corbino est valable en Guadeloupe. Mais le LKP pointe encore des irrégularités à son sujet. Certaines entreprises ne le respecteraient pas. La Corbino est donc encore aujourd'hui au cœur de nombreuses revendications sociales. Et on termine avec un concours pour apprendre à parler en public. Le premier concours d'éloquence accueilli vendredi par la faculté de Fouillol. Neuf candidats y ont participé. Objectif, débattre sur des sujets sociétaux et identitaires. Nous avons suivi l'événement. Vendredi dernier avait lieu sur le campus de Fouillol, le premier concours d'éloquence de Guadeloupe, organisé par l'association TEMIX. On est à l'amphithéâtre Le Pointe, sur le campus de Fouillol. Il y a le premier concours d'éloquence de l'association TEMIX. La première idée qui nous est venue en tête pour l'idée d'événement, ça a été le concours d'éloquence, puisqu'on a toujours voulu participer au concours d'éloquence, ou voulu en avoir un. On n'a pas eu cette chance, puisqu'il n'en avait pas. On a décidé donc d'en organiser un. Nous allons commencer par le quart de finale, où les candidats traiteront une problématique libre. Ensuite, pour la demi-finale, il y aura une problématique liée à l'identité guadeloupéenne. Et enfin, pour la finale, il y aura des thèmes surprises. Alors par la suite, le gagnant de ce concours partira au concours national d'éloquence, qui se déroulera à Brest au mois de juin. Sept jurés étaient présents pour évaluer la prestation de neuf candidats. Et comme nous l'explique Éric Pédurand, il n'est pas évident de juger un candidat. L'éloquence, ce n'est pas seulement l'emploi des mots, ce n'est pas seulement en connaître beaucoup, connaître des mots compliqués, mais c'est savoir toucher son auditoire avec la simplicité, la façon de simplement gérer son rythme aussi, dans son flux. Bien sûr, c'est une question de feeling. Si on est en face de quelqu'un qui nous touche, bien sûr, ça peut effectivement toucher. On ne peut pas mettre en dehors l'aspect complètement irrationnel de la chose. C'est aussi ceux qui nous touchent qu'on va choisir. Et le vainqueur du jour, c'est le jeune Valentin Pater qui ira représenter la Guadeloupe pour la finale de Brest en juin prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La lutte contre les décharges sauvages continue. Cette fois-ci, cela concerne des noix de coco. La CANGT quitte le CIVAD. Nous avons écouté Éric Jalton à ce sujet. Et enfin, la Corbino fêtera ses 10 ans. Demain, il est toujours au cœur de certaines revendications sociales. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos reportages en replay sur notre site internet et notre page Facebook. A très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada